Bonjour Vic, que faisons-nous aujourd'hui ? Bonjour Henri, nous poursuivons nos recherches pour déterminer la vitesse d'une balle de nerf. Oui, nous avions déjà utilisé une première méthode utilisant des formules de balistie. Vous pouvez regarder notre vidéo, nous avions trouvé une vitesse de 58 km par heure. Depuis, nous avons demandé à la société qui fabrique les nerfs si c'était correct, mais ils n'ont pas encore eu le temps de nous répondre. Alors, nous allons essayer de confirmer ou infirmer nos résultats avec une autre méthode. L'idée est de mesurer le temps entre le départ de la balle et le moment où elle frappe une cible. En effet, il y a un bruit caractéristique lors de son départ et on va tenir un bruit à son arrivée en la faisant frapper une cible. Et comment va-t-il durer cela ? C'est simple, avec un micro et un logiciel qui enregistrent le son et produit des graphiques du bruit. Oui, mais ça ne donne pas une vitesse. En effet, nous avons disposé la cible et le pistolet à une distance précise et nous divisons cette distance par le temps de parcours. Très bien, et alors, est-ce que cette expérience fonctionne ? Essayons en procédant à détruire sur notre bande d'expérience. A droite, le pistolet. A gauche, la cible qui est en train en bois. Nous regardons en direct le graphique du bruit. Au regard, on voit une forme spéciale sur l'enregistrement avec deux pics très resserrés. Je suppose que l'un correspond au départ et l'autre à l'arrivée. Il faut renouveler les tests pour savoir si c'est caractéristique. C'est bien un marqueur de notre expérience par rapport au bruit de fond. Si l'on zoome sur cette courbe, on peut mesurer précisément la durée. C'est très rapide. Il se passe moins d'un dixième de seconde pour une distance d'environ 1,50 m. Nous avons un petit problème de... je crois. Oui, le lutrin est tiré et de toute façon, il n'allait pas car sa forme inclinée rendait la mesure de distance aléatoire. Nous le remplaçons donc par une boîte de carton laissée par des briques de lait pour faire une caisse de résonance. Ça fonctionne très bien. Maintenant que tout fonctionne bien, nous faisons des campagnes de tir pour avoir des mesures statistiquement représentatives. C'est très impressionnant. Les mesures sont très proches. Regardez ce graphique qui donne le temps de parcours pour 20 tiers successifs. Nous saisissons les mesures de temps de parcours dans un fichier Excel. La distance entre le pistolet et la cible est constante à 1,41 m. La vitesse en mètre par seconde est calculée en divisant 1,41 m par le temps de parcours en seconde. Nous convertissons ensuite en kilomètre heure en multipliant par 3,6. Et quand on calcule la moyenne, le résultat final est 56,9 km par heure. Rappelle-moi Henri, combien on avait trouvé lors de l'expérience précédente ? Nous avions trouvé 58 km par heure en utilisant des formules balistiques. 58 et 56,9, c'est très proche. Il n'y a que 2% d'écart. Nos expériences sont fortement cohérentes. Alors c'est vraiment vrai ? Les balles de nerfs avancent plus vite qu'une voiture en ville ? En effet, c'est très intéressant. Nous allons probablement poursuivre ces recherches. A bientôt Vic ! A bientôt les amis ! Au revoir Henri ! Au revoir les amis ! Sous-titrage ST' 501